bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur nos revoir, nous sommes de retour pour un témoignage puissant et ce témoignage puissant parlera de la musique du diable et de ses stars la musique du diable et ses stars mes frères et sœurs, les choses sont maintenant claires le diable existe, comme tu existes, il existe et il a des agents ici qui travaillent pour lui et le travail consiste de plus en plus à détruire la vie des gens et ça c'est très visible très perceptible en tout cas ceux qui veulent voir vous le verront l'instrument à utiliser c'est la musique et je l'utilise la musique comme un filet qui veut lancer sur les gens pour les attraper et ceux-là même qui sont censés être des stars de la musique sont devenus comme des marionnettes de satan et le diable les utilise pour corrompre les âmes en échange il les donne de l'argent mais en clair cet argent ce n'est pas du bon ce n'est pas quelque chose qui sera suivi de bonheur non 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 ce sera une chose qui sera suivi du chagrin parce que c'est la bénédiction de Dieu n'est suivi d'aucun chagrin physiquement vous l'avez le voir avec beaucoup d'argent et tout ça mais seul dans la chambre seul dans la maison seul Dieu sait ce qui se passe le bonhomme dans eux se retrouve à un moment donné seul très seul parce que l'âme n'est plus là à cause du pacte qu'ils ont signé avec Lucifer pour obtenir ses gens qui sont et vous vous ne pouvez que voir ces choses comme des gens qui chantent et qui ne fait que inciter d'autres personnes ou prononcer des mots grossiers ou encore vous allez voir des gens qui mettent dans les clés beaucoup de défis de joie et on voit comment les gens exposent le corps de la femme juste au travers des clés à un moment donné il faut réfléchir à un moment donné il faut se poser des vraies questions posez-vous des vraies questions pour avoir des vraies réponses mais que se passe-t-il ? Faut-il nécessairement utiliser les femmes ou parler de la cigarette ou de la drogue ou de la musique afin que c'est du succès ? ça c'est très connu eux c'est un système qui tourne autour de SSS comme les gens pour dire sexe, drogue, argent ce n'est que ça pour eux c'est ça leur plaisir ils voulaient avoir des femmes beaucoup de femmes ils voulaient avoir de l'argent beaucoup d'argent c'est pourquoi ils ont accepté de signer et de perdre leurs valeurs morales et le résultat est là et ce résultat là ils le projettent sur vous leurs femmes parce qu'ils vous font danser à un moment donné comme le démon et ils vous font crier des expressions sataniques afin d'évoquer la malédiction sur vous c'est très facile de le faire au travers d'une chanson et c'est très connu et c'est témoin puissant que nous allons entendre ici va nous dire des choses terribles nous allons découvrir comment même à l'église des soi-disant chants chrétiens sont avec le diable et comment certaines personnes, certains stars, certains musiciens font des sacrifices terribles au diable est-ce que vous vous rendez compte qu'une personne pourra chanter juste pour pouvoir faire sortir un album cette personne va prendre son album à lui le consacrer sur l'hôtel de Lucifer et là ça m'étonne et là ça te tourne tu te dis comment c'est possible comment ça se fait mes foyers soeurs si vous pensez que le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est fait pour vous amuser ou vous divertir franchement je vais vous dire vous vous trompez vous vous trompez dans tous les sens possibles il y a un combat spirituel qui allure dans toutes les dimensions et quand on parle de la musique ça fait très peur parce que c'est la seule chose qui peut traverser votre coeur ça vous traverse ça vous sarrête dans votre peau ça peut vous donner des frissons ça peut tout transformer chez vous oui c'est ça le danger même Dieu lui-même aime la musique faites attention faites attention est-ce que c'est normal que les gens se comportent ainsi dans les cliques ? est-ce que c'est normal qu'un moment donné les stars de la musique profane se mettent à se prendre en photo sexy et les malins sur les réseaux sociaux ? tout ça c'est pour quel but ? pourquoi ? pourquoi est-ce que dans les cliques nous allons voir deux femmes en train de s'embrasser ? quels messages sont-ils en train de donner à la genèse ? à nos enfants ? aux générations futures ? et même à nous ? pourquoi est-ce que les gens créent des danses qui viennent des démons et ils nous font danser ça ? pourquoi ? comment se fait-il qu'aujourd'hui les gens apprécient plus les musiques n'ont pas de sens que les musiques véhiculent un bon message ? pourquoi les gens veulent tout le temps s'amuser que sa musique et sa musique et la distraction est là ? et regardez ce qu'est ça comme une fille sur la jeunesse à 12 ans déjà les filles sont les filles ne sont plus vierges parce que quelqu'un a regardé un clip il a appris de cette musique là qu'il faut être un vrai gars et pour être un vrai gars il faut forcément avoir des copines ou bien la fille on lui a dit que pour être une vraie fille il faut être des verges donc elle va tout faire pour trouver quelqu'un pour lui gérer le truc dans quel monde sommes-nous ? la malédiction accompagne tous ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu et qui s'adonnent à des pratiques occultes pour voter les gens pour avoir du succès et quand on parle des pratiques occultes pour voter les gens pour avoir du succès c'est pas de la blague un sorcier va se lever il va se dire je chante j'ai un talent comment vais-je faire pour avoir du succès ? et puis tout le monde va m'apprécier et puis je veux beaucoup d'argent comment je vais faire ça ? il peut se dire bon moi je suis dit un sorcier qu'est-ce que j'attends ? la seule chose à faire c'est d'aller voir maintenant Lucifer afin d'avoir plus de pouvoirs occultes pour pouvoir envoûter les femmes dans toutes les dimensions que croyez-vous que cela signifie quand vous voyez des filles qui sont tout le temps presque nues dans l'éclipse ? qu'est-ce que vous pensez que cela signifie ? pourquoi l'ont-ils fait ? et pourquoi y a-t-il beaucoup de vues ? pourquoi ? vous savez que l'être humain est très curieux et il est beaucoup attiré vers le mal que le bien quand l'être humain va voir une telle chose automatiquement il va se dire que sans doute il y a quelque chose à voir quelque chose d'important à voir là-dedans mais en réalité il n'y a rien à voir là-dedans mais comme c'est une chose qui est tabou les gens vont tout faire pour aller voir essayer de voir la chose et garder le secret certaines vont s'enfermer dans les champs les gens sont conscients de cela donc le temps va tout faire et mettre du grand n'importe quoi dans les vidéos rien que pour attirer le regard des gens des curieux parfois la curiosité ce n'est pas une bonne chose parfois la curiosité ce n'est pas une bonne chose parce que ça nous amène à découvrir des choses que normalement nous ne devons pas découvrir il faut être à présent se fixer des limites c'est pourquoi nous allons vous demander là maintenant de faire très attention à ce que vous voyez à la télévision ou encore à ce que vous laissez vos enfants regarder ça peut avoir des effets sur eux à aller-retour faites attention à ce que vous écoutez parce que quand une personne se met à chanter dès qu'elle se met à chanter qu'elle parle d'elle elle parle de sa vie sa musique devient en même temps spirituelle parce qu'elle véhicule des choses sur elle sur sa vie c'est son esprit qui parle c'est une oeuvre de l'esprit qui vient pour toucher d'autres esprits et quand on parle des pattes avec le diable avant du succès là honnêtement c'est vraiment grave ça va vraiment très loin même plus loin que ça jusqu'à des conséquences très graves qui risque de s'appliquer sur les fans sur les fans un jour en plein concert aux états unis l'île usée vert c'est à dire aux états unis un rappeur aux états unis ce monsieur il a arrêté le concert et il dit carrément à ses fans il dit à ses fans écoutez vous êtes ici au concert ne pensez pas que vous allez vous envoyer pour aller au paradis parce qu'ici il n'y a pas de paradis vous allez tous me suivre en enfer et il continue pour dire juste vous allez juste me suivre en enfer parce que vous avez écouté la musique des millions de fois ah de quoi parle-t-il ici ? de quoi parle-t-il ? nous allons faire une vidéo là-dessus pour ceux qui sont procurés ils peuvent aller chercher la vidéo sur la chaîne vous allez la voir mais je suis heureux de vous dire faites attention à ce que vous écoutez à ce que vous voyez à la télévision faites très attention très 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 attention parce que le monde dans lequel nous sommes c'est un monde bizarre c'est un monde vraiment corrompu c'est un monde y'a des esprits ici et des gens qui ont accepté de travailler pour les démons c'est ceux-là même qu'on appelle les marionnettes quand on parle de signer un pack avec le diable pour avoir le succès et tout ça ce ne sont pas des choses qui sont tellement difficiles à faire regardez il y a certains rappels même en France qui disent qu'ils ont des marabouts oui ça ils ne s'en cachent plus ils disent directement genre écoutez nous avons des marabouts genre le marabout fait un travail spirituel sur eux et leurs oeufs afin que ça puisse envoûter beaucoup de personnes pour que ça puisse faire un peu de l'argent à cause du succès que ça va générer vous voyez que les gens lient le côté spirituel à ce qu'ils sont tenu à faire c'est comme pour dire quelqu'un utilise la source énergie pour travailler genre comme une commerçante elle a sa marchandise elle voit les trucs pour pouvoir attirer ses clients elle a fait de la source énergie pour que ses clients puissent venir maintenant vous avez dit qu'où est le problème ? le problème c'est que ses clients seront envoûtés et une fois qu'ils ont été envoûtés une fois ils seront contrôlés tout pleuré tout ce qu'ils feront sera entre le même diable ils seront comme emprisonnés spirituellement d'où pas épanoués et ça c'est très très bon fait un jour j'ai entendu une personne qui disait qu'il y a une star de la musique qui dit qui dit dans sa chanson écoute Satan s'il te plait va dans la maison de toutes les personnes qui écoutent ma musique et envoie moi les armes va dans la maison de tous ceux qui écoutent ma musique et envoie moi les armes un jour on a pris une question aussi à Rihanna on nous dit mais pourquoi est-ce que tu fais des ces signes avec ta main tu fermes un oeil tu fais des ces signes bizarres on ne comprend pas j'ai écouté ça quand la journaliste a pris la question mais pourquoi tu fais ça elle s'est mis à rire sérieusement elle vient elle l'a vu à un moment donné elle s'est arrêtée et elle a dit mais ne savez-vous pas que je suis sur la doratrice du diable et quand elle a parlé ainsi beaucoup de personnes ont pris cela en de la rigolade beaucoup de personnes ont pris cela en de la rigolade peut-être qu'elle dit ça peut-être qu'elle dit ça pour vous plaisanter mais regardez c'est sûr tout le monde peut venir s'élever pour vous dire que nous sommes une bonne personne nous sommes avec Dieu même quelqu'un peut s'élever plus haut je suis un vrai pasteur un vrai homme de Dieu mais ne ne discutez pas beaucoup et vraiment ayez les yeux bien ouverts regardez bien leurs oeuvres qu'est-ce que ces gens font concrètement c'est de résoudre de voir tout ce que vous devez voir et ici cette personne va nous dire clairement que le Seigneur lui a donné plus de révélations et c'est ces révélations que nous allons écouter maintenant soyez prêts avant d'interdire cette moyenne puissante je pense que nous allons prier et demander à Dieu de nous aider de tous les sens possibles alors les oeuvres disons tous ensemble soyez bien Jésus Christ éternel notre Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance viens viens nous révéler tout ce que nous devons savoir afin que notre âme soit sauvée le monde dans lequel nous sommes est un monde méchant le monde dans lequel nous sommes est un monde bizarre où les gens sont prêts à tout pour avoir de l'argent ne nous laisse pas Seigneur dans la prison des sorciers ne nous laisse pas Seigneur entre les mains de nos ennemis tout ce que nous faisons que nous ne te glorifie pas à cause de ça nous sommes condamnés s'il te plaît Seigneur mais viens nous tout ça afin que nous puissions nous détacher une bonne foi pour d'autres viens Seigneur Jésus Christ et fais notre combat nous sommes pas suffisamment forts dans cette guerre contre le diable aide nous Seigneur à triompher viens suivre nos enfants viens suivre tout ce qu'ils font que ton nom si gré si puissant soit toujours avec nous dans notre bouche comme nous t'évoquons Jésus réponds et viens à notre secours Amen mes frères et sœurs comme je vous l'ai dit il y a des choses qui se passent et quand on parle de l'industrie de la musique ce n'est vraiment pas parce que c'est que du sale eux-mêmes ils ne disent que du sale on va faire que du sale que du sale que du sale et effectivement c'est que du sale écoutons ça c'est parti tu vas dire à mon église de quitter les choses du monde de se séparer des choses qui les sapent dites-leur de plier les genoux et de crier vers moi et je vais les entendre dites à ces chanteurs du monde que c'est le moment et qu'ils peuvent se repentir et être sauvés alors qu'il y a de la vie il y a de l'espoir parlez-leur et dites-leur que j'aime l'humanité je vous ai fait parce que je vous aime et j'ai donné ma vie pour l'humanité dites-leur de se détourner de leurs péchés voyez combien de dégâts sont causés immédiatement le seigneur a commencé à me montrer la vie des chanteurs mondains le seigneur m'a montré la vie de ces célébrités a déclaré le seigneur ils prétendent qu'ils sont heureux mais ils ne le sont pas regardez comment ils gagnent beaucoup d'argent j'ai commencé à observer la vie de toutes sortes de chanteurs qui apparaissent aujourd'hui à la télévision le seigneur a dit qu'ils avaient fait des pactes sataniques précisément avec Satan dans cette vision j'ai vu comment cet ange de lumière leur a offert la gloire la fortune l'argent les femmes il leur a offert tant de choses mais le seigneur a dit tu vas leur dire qu'il y a l'enfer il y a un lieu de tourment s'ils ne regrettent pas leurs péchés et viennent à moi ils iront à ce lieu de tourment sans moi et sans espoir j'ai commencé à observer la vie des chanteurs chrétiens et mondains j'ai vu ce soi-disant chanteur chrétien mais ils n'étaient pas ils avaient besoin d'argent et de gloire quand ils l'ont obtenu ils se réjouissaient parce qu'ils avaient beaucoup d'argent et de gloire j'observe qu'ils se réjouissaient tellement physiquement mais émotionnellement dans leur intérieur ils ressentaient un vide j'ai vu dans leur coeur ils disaient j'ai tout mais je ne me sens pas bien même si j'ai tout l'argent toutes les femmes la gloire et la fortune tant de choses qu'ils avaient mais ils n'avaient pas de bonheur j'ai vu comment ils étaient vides à l'intérieur ils ne pouvaient pas être heureux pourtant ils avaient toute la richesse du monde que satan leur a donné rien ne rendait ces chanteurs heureux ils sont ceux qui souffrent après avoir vendu leurs âmes et après avoir fait des alliances sataniques pour la richesse bijoux fortune argent à la banque luxe voitures tant de choses ici sur terre mais la bible me dit que vaut pour un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme a dit le seigneur il y avait un chanteur de musique profane qui avait fait un pacte avec le diable mais il a tout abandonné pour venir au seigneur il était un rugueux honoreux anciennement connu sous le nom de hector le père maintenant son nom est hector slim il a tout quitté et m'a suivi et regardez ce qui s'est passé quand il est venu à mes pieds je l'ai reçu et lui ai souhaité la bienvenue et maintenant il me sert sur la terre il me gagne des âmes il est maintenant uniquement dédié à moi et il ne pense plus à servir le monde un rassemblement luciférien le seigneur m'a montré des choses choquantes quand je priais et pleurais ce matin là j'ai vu ces chanteurs laïcs ils sont célèbres les gens se demandent comment ces chanteurs mondains génèrent beaucoup de profits qui les rendent si célèbres en vérité derrière chaque chanson derrière chaque album que ces chanteurs sortent il y a une obscurité choquante le seigneur m'a donné cette vision qui confirme ce que dit les anciens satanistes il y a eu beaucoup d'anciens prêtres sataniques et beaucoup de sorcières qui ont quitté le diable et sont venues au pied du christ et maintenant il raconte au monde précisément ce que j'ai vu dans cette vision quand le seigneur m'a ouvert les yeux dans cette vision j'ai vu ces chanteurs reggae profanes de balade ces chanteurs qui chantent de la musique profane diffusée à la radio et à la télévision ils chantent des milliers de chansons j'observais avec des yeux spirituels alors que ces célébrités offraient de nombreux sacrifices à satan dans ce rassemblement j'ai vu des sacrifices d'enfants et des sacrifices d'animaux qui étaient offerts aux démons qui étaient là j'ai observé comment ces artistes ont amené un nouveau-né qui avait quelques mois à l'autel du sacrifice il y avait beaucoup de ces chanteurs il y avait aussi un prêtre catholique j'ai vu beaucoup de ces chanteurs chrétiens et de nombreux chanteurs de musique profane et mondaine ils étaient rassemblés dans cet endroit et ils ont amené des enfants qui étaient âgés d'un mois je ne sais pas où ils ont trouvé ces enfants mais j'étais témoin de ce rituel tragique et macabre de sacrifice des enfants ils ont mis un nouveau-né sur un très grand hôtel j'ai vu l'un des prêtres catholiques arriver à l'hôtel et à commencer le rituel du sacrifice le prêtre a pris un enfant sans défense j'ai vu qu'il a commencé à tuer l'enfant qui criait si anxieusement l'enfant ne pouvait rien faire pour sauver sa vie il ne pouvait rien faire pour se sauver pendant ce temps j'ai vu ces chanteurs qui se disent chrétiens et ces musiciens mondaines ils rigolaient tous à haute voix il riait et ce garçon pleurait et je pleurais aussi à ce moment-là j'ai vu le prêtre offrir le sacrifice humain en tuant le bébé avec un couteau qui ressemble à un rasoir je ne sais pas quel était ce couteau mais il était très grand et très long après avoir tué l'enfant le prêtre a coupé le coeur et il a tiré le petit coeur rapidement j'observais un de célébrités musicales s'avançant vers l'avant j'ai vu ce chanteur manger le coeur de cet enfant et il a bu le sang de cet enfant ensuite il a fait peu de prières quand il a bu le sang de l'enfant il y avait des rires très laids ses célébrités rigolaient à ce moment j'ai vu l'un des chanteurs portant un autre petit garçon à offrir en sacrifice c'est un moment tragique très douloureux j'ai vu un enfant sans défense qui ne pouvait rien faire pour sauver sa vie ce qui a retenu mon attention c'est qu'il s'agissait d'un chanteur chrétien dans ce rassemblement mondain le chanteur chrétien faisait des sacrifices d'enfants à Satan le Seigneur n'arrêtait pas de dire regardez, c'est ce qu'ils font c'est ce qu'ils font pour gagner la gloire et la fortune de nombreux enfants sont sacrifiés à Satan pour que ces gens puissent avoir la gloire et la fortune afin qu'ils puissent avoir le monde entier et Satan leur donne tout mais d'abord ils apportent leurs albums de musique et leurs chansons directement à Satan ces albums sont directement présentés à ces prêtres afin qu'ils puissent être bénis directement par Satan en vérité ce n'est pas une bénédiction mais c'est une malédiction le Seigneur me disait que c'était une malédiction ce que Satan donne est une malédiction parce que leurs richesses et fortunes sont incertaines le Seigneur a dit que vous avez tout vu et vous allez parler tout ce que je vous ai montré le Seigneur me disait et n'ayez pas peur frère, c'était un moment tragique car je regardais ces célébrités comment elles transportaient des enfants et des nouveau-nés de quelques mois à sacrifier mais le Seigneur a dit que les âmes de ces enfants n'appartiennent pas à Satan leur âme m'appartient parce que ce sont des enfants sans défense ils sont des enfants innocents ils ne connaissent pas le péché et ils m'appartiennent leur corps est blessé mais leur âme se réjouit c'était quelque chose de très étonnant qu'il m'a montré le Seigneur dit que l'âme de ces enfants après avoir été sacrifiée est amenée au royaume des cieux frère, je veux aussi vous dire que lors de cette réunion il y avait beaucoup de démons pendant le meurtre de ces enfants ils étaient en train de rire ensemble avec ces chanteurs ceux-ci sont les chanteurs mondains que l'église regarde à la télévision mon église écoute de la musique qui ne vient pas du père mais vient de Satan le diable frère et sœur, ces chanteurs ne parlent que de sexe ils parlent de pornographie incitant l'homme à se masturber incitant les femmes à épouser une autre femme et à avoir des relations sexuelles toutes ces choses qui ne viennent que de Satan église soyez prudents priez pour vos enfants et priez pour les nouveaux nés si vous avez des fils ou que des nouveaux nés remettent entre les mains du Seigneur car l'un de ces chanteurs peut envoyer quelqu'un pour voler votre fils ou votre fille et vous ne le verrez plus jamais ici sur terre parce qu'ils sont offerts à Satan ils sont offerts en sacrifice à Satan l'église revient au Seigneur retourne au roi des rois et au seigneur des seigneurs tu as écouté cette musique satanique du diable ça va seulement vous emmener à la condamnation éternelle sans Christ sans Dieu et sans espoir dit le Seigneur parlez à tous ces chanteurs chrétiens pour revenir vers moi car il est encore temps qu'ils aient encore le temps de retourner sur les anciennes voies dites-leur de se retirer des choses que le diable leur a données et de se tourner vers moi parce que j'ai quelque chose de mieux à leur donner j'ai acheté vos âmes au prix du sang ils ont fait une alliance avec Satan qui leur offre la richesse la richesse la renommée la fortune et tout ce qu'ils ont voulu mais s'ils reviennent vers moi je vais tout te donner et je vais leur donner quelque chose de mieux qui est le salut et je vais défaire ce pacte qu'ils ont avec Satan dit à mon église de s'agenouiller devant mon trône parce qu'ils écoutent de la musique mondaine à l'intérieur des églises ils écoutent de la musique qui ne me plaît pas les chanteurs qui prétendent être des chanteurs chrétiens sont des chanteurs mondains qui chantent pour la gloire pour la fortune pour l'argent l'église devrait cesser d'écouter de musique que le diable a mis dans le réseau social ce qui ne bénéficiera plus à votre âme il y a de la confusion parce que les gens ne voient pas ce qui se cache derrière chaque chanson chacune des paroles de chaque chanson et album le Seigneur a dit que vous allez mentionner des noms de chanteurs laïques que je vous ai montré dans cette vision n'ayez crainte le Seigneur a dit que je vous garderai ce que les gens vous disent n'a pas d'importance vous allez dire à mon église ce que je vous dis parce que c'est un mandat que je vous donne de dire à l'église ce que je vous dis vous allez citer le nom de ces célébrités musicales que je vous montre dans cette vision dans ce rassemblement luciférien j'ai vu catherine elisabeth hulson mieux connu sous le nom de cathy perry j'ai vu ariana thalia connu sous le nom de thalia j'ai vu jennifer liane lopé senior connu sous le nom de jennifer lopé j'ai vu beyonce et giselle knoll même madonna j'ai vu louise sicone comme madonna julietta paulina susanna rubiou ce sont les chanteurs profanes il y avait aussi ayala rodrigué mayor connu sous le nom de papa yankee ouiam omar landro accent aiguë en rivet plus ancien connu sous le nom de don omar juan lui grand lune murier connu sous le nom de vizin elian delvay guiam alavé major connu comme yandelnik ribeurak amine romayor connu sous le nom de nick il y en avait beaucoup il y en avait beaucoup et si vous pensez que c'est de la blague si vous pensez que c'est de la blague regardez maintenant tout de vous regardez ce qu'il se passe même kenny west quand il a accepté de venir chez dieu il a il s'est confessé auprès de son pasteur pour dire que le rap c'est la musique du diable il a dit le rap et la musique du diable c'est pas de la blague mes frères et soeurs tout ça pour vous dire la vie n'est pas un jeu faites vraiment très attention faites attention à tout les femmes que vous voyez dans le clip et de la manière dont elles exposent leur corps et elles ne font que parler des fesses tout cela ce n'est pas fait pour rien en fait le diable a fait ça pour voter les gens en premier lieu mais pas seulement ça c'est pour conduire les gens à commettre beaucoup de péchés et parmi ces péchés là le péché le plus facile à commettre c'est la masturbation je vous parle de quelque chose la pornographie a un esprit derrière et cet esprit là pousse les gens à faire aussi beaucoup de péchés mais parmi ces péchés là le péché qui est le plus à la tête c'est la masturbation aussi que j'en peux dire que le diable et ses démons ils sont tentés de réserver des places en enfer pour ceux qui se masturbent à cause de toutes ces choses c'est-à-dire que la fin de toutes ces choses c'est d'empêcher les gens d'entrer au ciel et de les amener en enfer regardez la main, regardez la main ça c'est des moments comment les gens ont-ils pu dessiner le gars ? où l'ont-ils vu ? mes frères et soeurs si ça n'existait pas vous ne l'aurez pas vu faites très attention à vous faites très attention à ce que vous écoutez ne vous laissez pas ne vous laissez pas ne vous laissez pas ne vous laissez pas se tuer par ces femmes que vous voyez dans l'écrit par ces stars et surtout les femmes là les stars du rap aux Etats-Unis oh jésus elle veut tout nous montrer maintenant les gens vont aller ramasser la photographie vous venez quand même faire un coup pour les prisonniers dans l'écrit tout ça là c'est pour vous dire que ils ne sont pas là pour s'amuser jésus réveille bientôt les temps sont proches il faut se réveiller et faites très attention vous ne savez pas dans l'exemple que le diable utilise contre vous là nous sommes en train de parler de la musique dès qu'il y a une autre chose encore je vais vous faire une autre vidéo et nous allons en parler faites très soeurs regardez maintenant dans vos portables ce que vous écoutez et faites très attention si vous voyez que vous regardez un clip et que ça vous amène à penser aux relations sexuelles s'il vous plait arrêtez de regarder le clip c'est un sentiment que vous avez si vous savez que ça vous conduit vers la base ça vous vous amène à chaque fois à penser à ça ne regardez pas ce sont au mieux titre que les films ce n'est pas mauvais de regarder un film il faut savoir ce que je t'ai regardé si tu regardes un film les gens ne faut que s'embrasser faire des choses toi-même tu es là tu es gêné ça te fait penser au sexe et au sexe et au sexe mon ami ma soeur il faut sortir d'affaires laisse affaires intéressées arrête de regarder le film passe ton temps c'est un peu de film à regarder viens nous devant causer vous mettez un temps dans ta chambre prie pointe à bim lit ta bim parle avec Dieu ça va t'arranger ça va même t'aider à évoluer dans ta vie je suis union seconde et Dieu m'a choisi pour vous donner des vraies choses et tout ce dont j'ai besoin de vous parler ici ce sont des choses que moi-même j'ai déjà vécues et j'ai fait tout mon effort pour pouvoir sortir encore au niveau de la musique ça va au niveau de la pornographie tout ça je peux dire qu'il y a eu beaucoup d'améliorations la musique et la pornographie aujourd'hui sont liés les deux esprits sont liés il ne veut pas remarquer faites attention à vous c'est-à-dire que là même là le Dieu veut envoûter les gens le sexe a une chose qui est comme un élément ça a une force d'attraction tu ne veux pas tu veux tu ne veux pas tu veux tu veux laisser tu ne veux pas laisser tu ne veux pas laisser tu ne veux pas laisser ça peut vous mettre des problèmes faites très attention regardez comment les jeunes filles sont en train de coucher avec les jeunes car n'importe comment une seule fille va sortir avec 200 personnes celle qui connait la tête de n'importe quel sexe mais tant qu'elle sera prête à se marier son homme ne va pas tourner de gourdelle parce qu'elle a déjà gaspillé son corps passé par là faites attention à vous mes frères et la musique enseigne ces gens que vous voyez chanter matin, midi, soir, passé par là ils vous enseignent ce sont comme des pasteurs ils sont en train de vous enseigner ils sont en train de vous évangéliser et vous évangélisez sur de mauvaises choses surtout nos jeunes filles et vous évangélisez sur comment il faut faire pour s'habiller de façon sexy et séduire tous les hommes du monde même vos grands-pères, vos arrière-grands-pères c'est ce qu'on appelle corrompre les hommes ils sont payés pour ça et ces jeunes de choses ont tellement de succès que vous ne pouvez pas comprendre cela on parle de l'enfroutement des pâtes avec Lucifer et toutes ces choses nous allons venir ceux qui ne sont pas abonnés pour vous faire tuer la cloche si vous vous pensez que vous n'avez pas fait cette vidéo un seul j'aime sur vous et vous pouvez également partager cette vidéo pour frères et soeurs que ça aille loin parce que si le diable était travaillé ou il était travaillé le devil at work le devil at work bro le diable au travail il est frais faites attention faites attention faites attention ok merci 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 merci